appeler mon père ta fille est une voleuse et franchement j'avais trop honte salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors moi ça va super bien comme d'habitude donc aujourd'hui comme tu l'as vu au titre de la vidéo on se retrouve pour un chitchat on va discuter j'ai remarqué que sur ma chaîne je discutais rarement avec vous je vous racontais rarement ma vie et je vois que ça vous intéresse donc je vais vous raconter ma vie aujourd'hui le chitchat là ne sera pas un chitchat make up comme tu vois je suis déjà maquillée j'ai même pas de boue d'oreille pourquoi je mets jamais de boue d'oreille comme tu le vois je suis déjà maquillée mais je suis pas coiffée donc ce qu'on va faire ce sera un chitchat cheveux un chitchat air voilà donc ça change un peu du chitchat make up sachant que j'arrive pas à me maquiller et parler en même temps donc c'est beaucoup mieux donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va remettre en forme une perruque donc je vais vous montrer la perruque en question faut savoir que moi je prends rarement soin de mes perruques regardez comment elle est c'est une 30 pouces elle est super méga longue je prends rarement soin de mes perruques quand je l'enlève je la jette comme ça je la jette là bas donc c'est vraiment pas conseillé la preuve regardez l'état de ma perruque mais notre chance c'est que la perruque a de bonnes qualités donc on va pouvoir la remettre en forme assez rapidement sans chichi sans faire des soins des masques et tout puisque c'est vraiment de la super bonne qualité donc voilà la perruque en question me vient de chez west kiss air voilà donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si par la suite tu veux commander toi aussi donc pour remettre en forme cette perruque là donc si toi aussi tu as une perruque chez toi qui est un peu niagami façon bizarre tu vois viens regarder cette vidéo pose toi tu auras des astuces tu me connaîtras peut-être un peu plus parce que du coup je me confie jamais là c'est une laisse closure de 6 pouces ce qui est bien c'est que les 6 pouces en fait ça donne l'effet d'avoir une laisse frontale vous voyez comment elle est super large la closure donc c'est trop bien c'est une perruque toute faite qui est arrivée comme ça avant que je réponde aux questions on va d'abord coller la laisse parce que j'aurais besoin du sèche cheveux donc dans tous les cas vous n'allez pas m'entendre parler donc je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire là donc on va commencer par enlever les nœuds de la perruque donc c'est la perruque il faut savoir que ce qui est bien avec cette compagnie de mèches là c'est que vous voyez comment les mèches sont emmêlées regardez quand je vais juste peigner déjà donc voilà hop il faut savoir que ces trucs là je ne l'ai pas mis ça fait plus d'un mois je m'en retraine vraiment partout regardez rien qu'en brossant on retrouve directement la fluidité des mèches et regardez au niveau des cheveux il n'y a pas beaucoup de cheveux qui tombent genre vraiment très peu au vu de dans l'état dans lequel elle était la wig donc vraiment c'est génial elle est super mégalande comme je vous ai dit c'est du 30 pouces regardez déjà la fluidité enfin bref je vais appliquer mon spray colorant je secoue un petit peu et la laisse donc là vous voyez la laisse elle est transparente d'ailleurs quand je l'ai pistonisé je l'ai mal fait donc on va essayer de camoufler tout ça il faut bien la placer donc là la laisse est courbée voilà il faut bien la mettre plate donc voilà j'ai placé la laisse donc comme je vous ai dit la laisse il y a une closure 6x6 donc elle part de mon sourcil gauche à mon sourcil droit donc ce qu'il faut savoir c'est que pour avoir un effet laisse frontal il faut vraiment customiser la laisse chose que je n'ai pas faite parce que moi je ne veux pas avoir un effet laisse frontal là j'ai customisé que le milieu moi parce que je voulais ir au milieu et vous voyez que j'ai bien trop customisé donc comme je vous l'ai dit je vais essayer de rattraper ça la raie est super méga longue donc elle s'arrête ici regardez la raie s'arrête là sauf que moi je l'arrête bien avant pour cacher les bandes donc voilà aujourd'hui je vais pas utiliser le spray got to be je vais utiliser le gel got to be comme vous voyez comme vous voyez en fait là moi j'ai raté la coloration la coloration a débordé donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre prendre ma petite brosse à cheveux avec un mini mascara avec précision je vais venir colorer là où ça a débordé donc si vous ratez votre coloration bah vous pouvez faire ça soit avec de la vraie teinture pour rattraper le coup ou soit si vous avez la foi bah faire ça tout le temps bah moi je le fais tout le temps parce que cette perruque là je la mets pas tous les jours et j'ai la flemme de faire la coloration et voilà donc c'est plus simple genre le le des fois quand je la mets bah je fais ça j'ai fait n'importe quoi quand je les retire je sais pas si j'étais saoulée ou pas mais déjà j'ai mal customisé ce qui m'arrive jamais d'ailleurs j'ai mal décoloré je sais pas j'étais pressée je comprends pas en fait je comprends pas mais bon on va rattraper le tout on va prendre notre pain chauffant pour bien l'appâtir la perruque pour pas qu'elle soit gonflée donc en attendant que le pain chauffe et en attendant que j'aplatisse je vais répondre aux questions pour pas qu'on s'ennuie du coup la première question que vous m'avez posée c'est que est-ce que j'avais ou j'ai un complexe alors faut savoir qu'avant vous allez trouver ça bizarre mais avant j'étais grave complexée de mon nez je me trouvais trop long j'étais vraiment complexée de dingue au lycée j'étais vraiment complexée enfin ouais j'avais j'aimais vraiment pas mon nez j'aimais vraiment pas mon nez mais par la grâce de dieu genre maintenant je me dis si j'avais pas ce nez là ce nez fin quel serait mon visage en fait je me trouve trop fraîche avec mon nez je l'aime d'amour maintenant comme quoi faut apprendre à s'aimer parce que je pense qu'avant je m'aimais pas et maintenant vu que j'ai eu confiance en moi en fait j'aime tout ce qui est sur moi même si c'est des choses qui sont pas super beaux aux yeux des autres ou quoi que ce soit j'aime je kiffe mon nez regardez mon bonnet genre il est bien fin bien long je trouve que ça affine vraiment mon visage c'est ça qui fait annie c'est ça qui fait orlia donc vraiment je suis vraiment trop contente d'avoir d'avoir ce nez là même si j'en aurais eu un autre je pense que j'aurais appris à l'aimer aussi mais pour le coup je suis vraiment contente d'avoir eu ce nez là et bah voilà c'est tout donc concernant mon complexe bah c'était ça mon complexe voilà j'ai appliqué mon protecteur du chaleur juste un petit peu que sur la racine que sur les racines voilà ma deuxième question est est ce que je compte parler de religion sur ma chaîne ou pas alors non je ne compte pas parler de religion sur ma chaîne pour celles qui ne savent pas je suis chrétienne et je ne compte pas en parler que la religion c'est quelque chose d'assez bas intime d'assez personnel en fait chaque personne a sa façon de de voir les choses chaque personne a sa façon de faire les choses donc je veux pas venir me poser dire faut faire ça en religion et pas ça et pas ça sachant que moi je ne suis pas l'exemple je ne suis pas l'exemple parfait j'apprends encore tous les jours donc voilà non niveau religion non je ne compte pas en parler surtout que quand tu vas commencer en parler en fait les gens vont grave te juger par rapport à ça ça va grave faire des polémiques pour rien donc vaut mieux éviter les histoires comme on dit faut pas chercher pas la blé là où il y en a pas donc c'est mieux je reste dans le maquillage dans les cheveux dans les wigs et tout le tralala que je m'aventure oula j'ai failli me brûler franchement ce paint chauffant la blague parenthèse il fait que de me brûler que de me brûler genre j'en peux plus de ce paint il est super bien il chauffe vraiment super bien et tout c'est de la super bonne qualité mais niveau il me brûle tellement maladroite c'est c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de fou donc là mes nattes sont un peu balèzes donc ça me fait des bosses j'aime pas trop franchement j'aime pas trop comment ça me fait des bosses mais bon c'est pas bien grave donc je vais prendre un petit pinceau avec un anticerne de ma couleur de peau donc on va passer au lissage dans ma dernière vidéo je l'ai utilisé sauf que j'ai pas dit d'où il venait donc il y a des filles qui me l'ont demandé donc mon lisseur il vient de oh pardon corona j'espère que c'est pas toi donc mon lisseur il vient des certes algues je l'ai acheté à darty au prix de 70 euros je crois ouais pas plus je crois que est en promotion franchement il fait super méga chaud donc je sais pas s'il ya des gens qui font ça ou pas moi par exemple en hiver quand c'est froid je fais ça en l'occurrence j'ai chaud donc je vous jure que ça rafraîchit de haut ça fait grave du bien ma parole c'est vraiment trop du bien bref donc on va laisser les cheveux et bah là du coup on n'aura plus rien à faire donc on va bien parler donc je vais laisser les cheveux donc c'est un lisseur à vapeur je mets la température à 190 degrés et voilà c'est laisser chauffer et ensuite on va répondre à la prochaine question alors tu 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 as tu déjà volé si oui raconte alors faut savoir que moi avant j'étais une grosse voleuse genre une voleuse t'as peur la vie de ma mère c'était vraiment une trop une voleuse si oui raconte bah je vais vous raconter il y a un truc qui m'a marqué c'est que à l'époque en fait je volais énormément avec mes copines mais faut savoir que mes copines elle les avait l'habitude de voler dans des h&m dans des arbres vous allez me dire c'est un truc de ouf on était petite que dieu nous pardonne elles avaient l'habitude de voler dans des h&m dans des zara dans des new look et tout ce que moi tellement c'est une pédale jamais je voulais des habits en fait je voulais toujours des petits mascara des petits fonds de teint par là dans tous les cas voler c'est voler que tu voles ça ou ça a volé donc voilà il ya même l'expression qui dit qui vole un oeuf vole un bœuf donc tabo voler tout ce que tu veux tu as volé je sais pas si l'expression veut dire ça mais bref j'étais une voleuse donc du coup comme je vous disais j'avais l'habitude de de voler comme comme une voleuse qui voile tout le temps sauf que toutes les fois que je voulais pas j'étais avec mes copines j'étais jamais toute seule où j'étais jamais voilà quoi donc un beau jour on était un samedi je m'en souviendrai toute ma vie en état samedi et ma tante puisque c'était pendant les vacances donc ma tante m'a dit oui allons faire les courses à leclerc donc leclerc en question en fait je vous explique c'est à rouen que l'histoire s'est passé donc à rouen il ya un seul centre commercial au centre-ville genre vraiment au centre qui s'appelle sens vert connaisseurs connaît bref donc leclerc qui est là bas il est vraiment super bon tout le monde va là bas toute la population de rouen va là bas donc moi ce beau jour là je sais pas qu'est ce qui m'a appris si j'étais en confiance ou je sais pas si on m'avait vacciné avec du courage je sais pas faudrait que je te montre qu'est ce qui s'est passé ce jour là donc moi j'ai décidé ce jour là de voler donc on est rentré dans le magasin avec ma tante on a commencé à faire les courses et tout et vous savez les enfants parce que je devais avoir quoi des 13 ans même pas 12 ans donc les enfants voyez je cours un peu dans tous les rayons et j'ai déjà ma tante tata attend vas-y je reviens deux minutes donc pendant que moi je lui ai dit je reviens vous savez je pense faire quoi je suis partie voler un mascara je m'en souviendrai toujours c'est un mascara l'oréal vous savez le mascara avec les bouts blancs et les autres noirs ça m'a marqué ça m'a vraiment marqué donc je suis partie donc la technique en fait c'est de prendre le mascara ne faites pas ça ne fait pas attention on m'a cramé donc ne fait pas ça la technique c'était que je prenais le mascara je baraudais un peu dans les rayons et pendant que je suis en train de marcher j'étais en train d'enlever le produit de l'emballage donc quand tu as fini d'enlever le produit de l'emballage ce qui te reste à faire c'est de prendre l'emballage et de le foutre à l'intérieur de n'importe quel rayon pendant le note de n'importe quel rayon quoi voilà c'était ça le but donc moi j'ai pris mon petit mascara regardez comment les mèches elles sont trop bien donc moi j'ai pris mon petit mascara tranquille pas de galère j'ai jeté l'emballage d'après moi tout est clean et tout donc je reviens vers ma tante on continue les courses à l'aise à l'aise à l'aise faut savoir que ma tante c'était le genre de tante qui n'aime pas la honte personne n'aime la honte mais elle vraiment la honte là elle ne peut pas supporter la honte une dame sens sans histoire discrète ouais elle n'est pas mature donc les bails de honte de se faire remarquer elle déteste ça bref donc on va à la caisse on paye tout normalement dites vous tellement j'étais en confiance tellement j'étais guindé ce jour-là j'avais carrément oublié que j'avais volé le mascara en fait j'avais carrément zappé que le mascara était dans ma poche c'est pas en sort et là il ya le grand monsieur c'est un monsieur franchement les gens de rouen là vous savez de qui je parle c'est un vigile il était grand il était blond mais il avait pas de cheveux donc il est un peu crâne rasé façon on voyait qu'il était blond c'est pas il vient vers nous il dit mesdemoiselles madame mesdemoiselles sur le côté s'il vous plaît et là bim ça me revient en tête annie qu'est ce qui se passe en fait je ne tilt pas au mascara tout de suite je me dis mais genre en mode qu'est ce qui se passe et ma tante qui n'aime pas la honte elle commence à dire mais genre qu'est ce qu'il ya pourquoi vous vous nous arrête parce qu'on sait très bien que quand t'arrêtes sur le côté c'est qu'il ya un souci tu vois donc elle dit pourquoi vous commencez à nous à nous arrêter genre qu'est ce qu'il ya bref et le monsieur il dit oui votre fille à à quelque chose dans sa possession il dit oui votre fille a quelque chose dans sa possession qu'elle n'a pas payé donc est ce que vous n'aurez pas oublié par hasard de le payer et moi quand on te prend sur le fait tu mens du coup moi je dis quoi je dis non j'ai rien non j'ai rien et là il me dit bon ok dans ce cas là suivez nous dans les locaux donc bien entendu on le suit on peut rien faire il est quand même grand il fait pratiquement deux mètres donc on le suit on va à l'arrière on va à l'arrière du magasin tout ça tout ça et c'est pas en fait il m'a dit attendez s'il vous plaît mon collègue arrive et vous savez son collègue était parti faire quoi son collègue est parti rechercher l'emballage que j'ai foutu dans un des rayons j'ai vu le foutre dans le rayon des petits pois à l'intérieur vraiment bien au fond son collègue revient avec l'emballage voici l'emballage du produit que votre fille a est ce que vous pouvez le sortir s'il vous plaît donc faut voir et je crois que j'avais mis mon mascara je crois dans ma culotte quelque chose comme ça vraiment une sacrée voleuse et du coup voilà comment on m'a attrapé ma tante comment après elle a appelé mon père ta fille est une bonne elle a appelé mon père elle a appelé ma mère ta fille c'est une voleuse et tout j'avais trop honte j'avais vraiment trop 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 honte elle a dit ta fille c'est une voleuse regarde ce qu'elle m'a fait la honte dans tout ronde en sachant que rouen c'est une ville qui est super petit donc il ya les copines à ma tante qui aurait pu qu'aurait pu la voir en mode putain c'est elle qui a volé enfin vraiment la honte et plus j'avais je crois qu'à partir de ce jour là j'ai plus jamais re voler parce que niveau j'ai eu honte en fait rien que le fait que elle appelle mon père pour lui dire que ta fille c'est une voleuse oh j'avais trop honte sachant que moi je voulais enfin sachant que c'était une pédale des vols en fait donc bon bref voici l'anecdote voici ce qui s'est passé quand j'étais beaucoup plus jeune voler n'est pas bon vraiment pour le coup voler c'est vraiment pas bon ne faites pas ça et surtout ne faites pas ça quand vous êtes accompagné de la famille c'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner parce que niveau après on m'a charrié pendant des mois et des mois avec ça la voleuse crois moi que c'était mon blaze la voleuse la menteuse tout parce que du coup j'avais menti quand le gars nous avait arrêté pour me dire est-ce que vous avez pas quelque chose j'avais menti du coup j'étais la voleuse et la monte je l'avais bien mérité parce que quelle idée d'aller voler un mascara en fait c'était vraiment à l'époque où tu sais tu voulais ressembler aux autres où tu voulais te maquiller ou tu voulais aussi avoir de longs cils à voir si avoir ça mais pour le coup quand je repense j'ai jamais eu de cils en fait moi donc pourquoi allé voler un mascara je l'étais à plus grande peur donc ma plus grande peur en fait c'est de faire un accident donc il ya quelques mois de cela il ya un mois demi j'ai fait un accident de voiture dieu merci a pas eu de blessés a pas eu de mort mais on est vraiment passé à ça de crever en fait vraiment passé à ça de mourir là bientôt vous allez avoir des cagnottes ici sur internet rip orlia comment vous expliquez donc le conducteur en fait avait mis la voiture en mode régulateur de vitesse donc régulateur de vitesse pour celles qui ne savent pas c'est quand tu es sur l'autoroute tu mets 90 la voiture ne va pas accélérer ni voilà tu vas juste ralentir mais en gros le kilométrage est-ce qu'on dit ça comme ça en gros la vitesse va être maintenue à 90 km heure donc on avait fait ça donc le boug il a mis le que le régulateur à 90 km heure et c'est pas un moment donné il a fermé les yeux il s'est un peu endormi et en fait on est dans un virage pas une sorte de virage mais fallait tourner en fait fallait tourner le volant et en fait vous voyez la route sur les autoroutes il ya un truc qui sépare l'autoroute de droite et l'autoroute de gauche bas ce truc là vu qu'il fallait tourner qu'on n'a pas tourné on a foncé dedans la voiture elle a fait ça à peu près j'étais avec audrey qu'on a eu peur sans j'ai été traumatisée comment vous dire que les jours qu'on suivi j'ai pas du tout dormi je crois pendant une semaine j'arrivais plus à dormir parce que j'avais peur la façon dont la voiture a été a été secoué purée de pommes de terre non mais j'allais j'allais crever j'allais vraiment crever dès que je suis rentrée j'ai expliqué à ma mère dit maman imagine je mourrais imagine ta seule fille allait mourir pendant une semaine je faisais que de lui dire maman j'ai failli mourir je faisais vraiment que de lui dire maman j'ai failli mourir tellement j'ai eu peur et même jusqu'à présent genre quand je prends une voiture je ne peux plus ne pas être concentrée sur la route même si c'est pas moi qui conduisent je regarde ce que la personne fait je peux pas être sur mon téléphone parce que de base côté passager tu vois ça qui met la musique et sur ton téléphone fini fini tôt tu montes avec moi dans la voiture on va regarder le volant jusqu'à c'est moi même je te dire attention à gros alors qu'avant on battait les couilles avant je m'en foutais un peu de comment la personne les conduisait tant que j'arrivais de truc et tout mais c'est vraiment super méga important et ce qui nous a causé ça en fait c'est le fait que le conducteur était fatigué voilà pour le coup le conducteur était fatigué donc ne prenez pas le volant quand vous sentez la fatigue et tout le tralala quoi et surtout ne mettez pas de régulateur de vitesse parce que ça ça nous fait prendre la confiance en fait ça nous fait dire bah putain j'ai plus rien à faire surtout sur l'autoroute surtout sur l'autoroute ça nous dit ah bah j'ai plus rien à faire donc en vrai de vrai bah je peux un peu me relaxer un peu parce que je vais plus vous pouvoir accélérer ou quoi et rire t'as fait ça c'est fini en fait j'ai failli crever donc vraiment faites attention à vous et voilà prochaine question as-tu fait de la chirurgie à ton nez assume parce que tu n'as pas un nez de noir ça sort d'où ça les nez de noir fin je comprends pas ma il est point neuf deux si je comprends ta question les nez de noir enfin les noirs un nez particulier si je comprends pas avec ce que tu réponds je ne sais pas quand tu réponds maudit moron et c'était le premier à voir donc là j'ai appliqué ma mousse sur ma tête c'est la mousse olive oil comme d'hab ça change pas à baisse de produit vraiment voilà donc on va prendre une dernière question en fait je pensais qu'à l'avoir le temps de tout faire pendant que je coiffe la perruque en fait non vous n'est pas beaucoup parler donc on va faire une dernière question est ce que tu es sociable pourquoi certains tweetos disent que tu parais autène alors oui je suis quelqu'un d'assez sociable je suis même très j'ai l'impression que j'ai une boisse à cause de mes nades j'ai l'impression que j'ai une boisse ici je sais pas pourquoi ou bien j'ai mis trop de je crois que j'ai mis trop d'huile toujours j'abuse ne mettez pas autant d'huile que moi parce que sinon après ça fait un effet ça fait un effet gras ne fait parfum parce que là pour le coup là ah ouais j'en ai trop mis purée bon bref pour répondre à la question je suis une personne d'assez sociable je suis même très sociable j'ai pas de mal à discuter quand quand je suis face à la personne après c'est vrai que sur les réseaux bah je parais beaucoup plus sec parce que c'est du virtuel en fait la personne si je t'envoie une phrase tu vas peut-être m'interpréter de cette façon là alors que moi je l'ai dit d'une autre façon donc ce qui fait que par moment on peut croire que je suis autène arrogante et tout ce qui va avec et tout mais je suis vraiment pas autène je suis une personne bah je vais pas plus au conflit il est vrai que ces derniers temps j'ai vu à m'exprimer sur twitter et oui mes phrases paraissaient peut-être autun peut-être super arrogant ou quoi que ce soit mais je ne suis vraiment pas quelqu'un d'autaine ou d'arrogant donc j'espère que j'ai répondu à ta question quelle série tu as regardé pendant le confinement alors pendant le confinement là je venais terminer twilight vous allez me dire mais bizarre et le twilight tout le monde a regardé ça depuis des années moi j'avais jamais regardé twilight donc j'ai terminé twilight il ya deux jours c'était trop bien c'était vraiment trop bien je suis amoureuse de jacob fuck édouard je kiffe je kiffe jacob c'est vraiment the best je l'aime d'amour après j'ai regardé quand j'ai regardé aux arcs aussi que j'ai pas terminé parce que bah c'est ennuyant en fait au bout d'un moment mais sinon les deux premières saisons étaient juste trop 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 bien donc si je vous conseille aux arcs après j'ai regardé trois autres j'ai regardé la troisième saison de dynastie et j'ai toujours pas terminé parce que ça me saoule de lire en sous titré il me reste peut-être trois quatre épisodes en version sous titré donc peut-être que je vais terminer mon cas saison 3 de dynastie une pépite une merveille et j'ai regardé quoi d'autre encore je crois que c'est tout je crois que c'est tout à j'ai regardé murder la sixième saison de murder je crois je crois que c'est la sixième ou la cinquième je sais pas en tout cas la dernière saison de murder qui est en streaming je l'ai regardé super bien aussi analyse m'a jamais déçu donc vraiment big up à toi analyse ma gossure j'ai regardé quoi d'autre encore je crois que c'est tout je crois que c'est tout je crois que c'est tout voilà c'est donc voilà voilà c'est tout pour les questions basiques parce que je vois qu'il ya des questions basiques mon prénom c'est annie j'ai 20 ans je suis née le 31 octobre 1999 donc j'aurai 21 ans dans à peine six mois grand max voilà et quoi d'autre encore orlien n'est pas mon prénom orlien c'est un prénom biblique que j'ai choisi parce que je voulais un petit peu un petit prénom super court super rapide avec une bonne signification pour ma chienne et du coup voilà orlien ce qui signifie lumière pour dieu quoi d'autre encore je suis super petite je fais un mètre 60 je crois que là je dépose mon cv en fait je vous dis tout pour éviter que les nouvelles personnes me redemandent pourtant il ya eu plus de 50 000 personnes qui se sont abonnés donc ils ne connaissent pas forcément et et voilà c'est tout je pense que c'est tout ah oui et je suis ivoirienne français donc ma mère est 100% ivoirienne et mon père est métis ivoirien français donc voilà c'est tout ce que je dois vous dire et nous bah on se fait de gros bisous on se dit à la prochaine n'oublie pas surtout n'oublie pas toi là à activer la cloche d'une notification et je vais me décaler un peu comme ça je vais te mettre mes anciennes vidéos là donc cette vidéo là de base si je fais bien le montage celle là c'est comment éclaircir les aisselles pour celles qui ont les aisselles un peu plus foncées et celle là c'est ma routine teint si tu veux savoir comment je me maquille sans démarcation et sans flashback donc sans plus tarder bah nous on se fait de gros bisous plus tarder pourquoi c'est toujours sans plus tarder bref ciao bisous